Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlebrothers, on se retrouve pour refaire du coup notre combat qui était parti un peu en sucette. On a popé direct un spot assez intéressant à défendre donc on va voir un peu comment ça se passe. Et puis bah go j'ai envie de dire ! Alors toi tu vas rien faire du coup, t'es très bien là. Donc c'est lui qui nous attaque donc ils ont l'initiative. Ah lui a sorti une grosse lance des familles. Alors on a 54% de chance de toucher ou 38. C'est pas ouf 38. On va essayer de buter lui parce que j'aime pas trop le pic axe qui défonce les armures là. Alors est-ce que ici on irait pas directement là ? Et puis monter... Ah monter ça pourrait être intéressant. que je pense qu'ils vont essayer de contourner là en se stackant ici. Ça pourrait être intéressant d'avoir un peu de renfort ici pour tenir. Hop ! Toi du coup tu vas te recentrer par là. Toi tu vas faire un petit mur de pique au centre. Ici ça serait bien du coup peut-être qu'on décale les deux. Encore que là ça serait bien qu'on couvre ce côté là. Donc tu vas faire un mur de pique aussi. Ici on va se décaler d'une case et on va attendre. Alors ici on a une bonne position en hauteur. On peut tenter un tir qui passe. Parfait. Toi tu vas rien faire. Toi tu fais rien d'autre. Alors toi tu vas attendre qu'éventuellement quelqu'un s'approche. Il a lancé sa grosse lance. Ils y vont à la hache. Parfait. Alors ici on peut mettre un petit coup qui passe. Parfait. Là on va tenter de tirer sur celui-là. Rater. Ok donc là il décide de faire vraiment le grand grand tour. Peut-être falloir que je me replie du coup ici. On va voir. On va voir comment ça se comporte. Bon ici. Un coup sur sa tête. Un autre coup sur sa tête. Voilà. Ici on va remonter là du coup je pense. Ici on refait un mur de pique et on va passer le tour pour se reposer. Ici on va se mettre là. Pour l'instant même si c'est pas ouf. On est éventuellement un peu en dessous. Mais c'est pas grave. Ok ils ont avancé. Donc lui on va pouvoir lui mettre un petit coup de fourche du coup. Donc ça sera intéressant toujours pareil d'essayer de récupérer leurs armures mais bon. Encore faut-il réussir. Ah bah ça fait rater. Tu peux pas prendre une deck du coup. Tu vas pas là-bas. Tu restes ici. Merci. Toi tu vas passer ton tour. Voilà. Lui il a son truc à deux mains là. Qui tira de loin. Oh putain la vache ce one shot magnifique. On l'avait pas du tout euh... On l'avait pas du tout euh... On l'avait pas du tout commencé à le toucher. Et on a réussi à le one shot. On lui avait peut-être... On lui avait peut-être mis une autre flèche. Non je crois qu'on lui avait rien mis hein. Enfin en tout cas tant mieux. Alors ici. Ici on va prendre la petite deck. Parce qu'on a notre petite deck magique là. Et du coup ici j'ai bien envie d'aller directement le bloquer lui. Ah je sens que lui il va faire le tank de l'enfer là. Euh là il y a moyen d'aller se coller à nos... À nos archers. Donc on va envoyer... Ilec protéger un peu. Toi on va t'envoyer par là histoire d'être un peu en surnom. Parce que l'autre sinon il va faire chier. Alors... Ici on lui tire dessus on la rate. Ok. Ici on va tanker. Et puis là du coup tu peux rien faire donc... Aïe. Ici. On va sortir la deck du coup. On va essayer de se le faire... Sans... Sans casser son armure lui. Je pense qu'il y a moyen. Voilà. Parfait. Lui par contre on s'en fout un peu de son armure honnêtement. On va commencer à se redéplacer par là. Voilà. Ici on va aller là. Et... Tenter un coup. Raté. Alors... Ici on peut peut-être essayer de se faire celui-là. Non. On va l'aggro le monsieur. Ce serait peut-être intéressant de réussir à lui sauver ses armures lui aussi. Est-ce qu'on peut le repousser lui ? Raté. C'était assez prévisible malheureusement. Donc on va passer par dessus son bouclier. Raté. Ouf. Ça ça fait mal. Allez lui on peut peut-être le finir. Non. Ça ne veut pas. Il résiste à tout. Bah ici du coup tant qu'à faire on va se reposer. On protège nos archers. Là on court. Ok. Alors lui il se met en mode gros relou. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de lui taper dessus. Ah je ne peux pas. Il est trop bas si je me mets ici. Donc on va peut-être se mettre là plutôt. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le toucher quand même. On va essayer de lui mettre un coup. Au pire ça endommage son bouclier. Ici on va tanker pareil. Et on arrive à le toucher. Pas mal. Ici si on pouvait réussir à toucher ce monsieur. Il a fait un one shot sur le mec avec sa grosse hache. Donc on ne va pas lui en vouloir. Par contre là il est un peu de l'enfer ce mec. Si on pouvait le repousser du coup. Voilà. Parce que Nosborn mine de rien il prend un peu cher. Il va prendre ça. Bon on va avancer contre lui là. Puisque visiblement avec le tir on s'en tire on n'arrive pas. Ah bah voilà comme ça c'est fait. Parfait. Toi est-ce que tu peux venir ici ? Nickel. Donc bah du coup là on ne peut rien faire. On va attendre de voir un peu ce que ça dit. Là on endommage son bouclier. Alors ici du coup. Alors il est en riposte. Marfait il s'enfuit. On a réussi à le briser. Donc on devrait pouvoir se faire plaisir. Ou se rater éventuellement. Ici on va tirer sur lui. Histoire de lui donner envie de bouger. Oh la vache il passe toutes les défenses de Nosborn. C'est impressionnant. On va pas trop y aller quand même là. Je faudrait y aller à coup de puncture. Il va pas bien dans ce board là ? Ou qu'est-ce qu'il arrive là ? Pourtant il est confident mais... Il a un gros bouclier et tout mais ça veut pas quoi. Ici on va reculer. Quoi qu'on va se mettre là. Lui va falloir qu'il avance à un moment. Il tire dessus. Et on se replie un peu par là. Ici. Ah bon. On a cassé son armure mais au moins on arrive à lui faire un peu mal. Merde là on a cassé son armure pendant qu'il a essayé de s'enfuir. C'est dommage. On va attendre là. Là pareil on va se reposer. Ici on va retenter. Ok on l'a tué. C'est pas si mal. On va remonter du coup. Faut bien que l'autre il va venir je pense. Non il se tire peut-être. Ouais il se tire. Logique en même temps. Je pense pas qu'on va le poursuivre. Enfin il a quand même un bouclier pas inintéressant. Mais j'ai pas vraiment envie d'envoyer mes chiens contre lui en fait. Enfin ouais je vais peut-être avancer un peu vite avec Kamushi. Au pire il se prendra une charge. Ouais non c'est bon. C'est pas la peine de le poursuivre pour que dalle. On récupère du coup une armure à 115. Une à 110. C'est pas si mal. Un gros bouclier de secours. Et une longue axe. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup la longue axe. Même si la spécialisation longue axe est clairement pas ouf. Ouh c'est la dèche de nourriture dis donc. Alors du coup c'est un Kiteschild. On est globalement plutôt bien équipé pour l'instant. Donc c'est pas un problème. Alors on va faire le petit niveau de Brody de dingue. Brody de dingue qui était fait pour je ne sais pas trop quoi. T'es pas euh... T'es plutôt pas ouf on va dire. On va monter un peu sa résolution parce que c'est de la merde. On va monter son attaque même si c'est pas ouf. Et on va monter un peu sa défense. Il est parti pour tanker je pense ce monsieur. On va lui prendre... C'est autre truc pour rotater. Voilà rotation. On en a pas assez de rotation et ça... Ça fout un peu la merde dans notre gestion quand même. Pareil là il faut un peu plus de résolution. C'est vraiment trop bas. Et après... Alors... Le crossbow mastery est intéressant mais comme vous dites à haut niveau l'arbalète est vraiment pourri. Il faut mieux l'arc qui tire deux fois. Mais pour l'instant l'arc est vraiment pas dingue quoi. Donc je pense qu'on va prendre le truc qui fait qu'on peut faire des blessures à 33% de chance supplémentaire. Alors toi... Toi t'étais fait pour être un tireur. Je vais être en train de te monter. Tu vas bientôt pouvoir devenir un tireur du coup. On va monter ta fatigue parce que c'est un peu le drame et ton initiative. Et on va te prendre... Allez dodge. Et donc du coup il faudra que tu puisses tirer. Hop voilà. Akatsuki. Il a quasiment la même capacité maintenant. Par contre du coup... Ça c'est une pole harm. Je pense qu'on va prendre cette pole harm. Voilà. On va laisser tomber la deg. Quoique on va filer les bandages à quelqu'un d'autre peut-être plutôt. Genre à toi. Non putain. Hop. Hop. Voilà. Et tu vas prendre une deg quand même au kazoo. Théo le pourfondeur il fait bien son taf. Très très bien. Bon c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal là. Hop là. On était en train d'aller où ça ? A Aldemar. Non. A Whiteblick. Ok on allait par là et on s'était fait attaquer par des brigands dans cette zone. Ok très bien. Et on espérait trouver de la nourriture du coup. En tout cas il y a un truc qui nous donne de la nourriture. Donc là il y a du cuivre. Des chèvres. Et des champs. Il y a moyen. En plus ils nous aiment bien. Non ils sont neutres. Ok. Donc on gagne une petite somme. C'est clairement pas dingue. Mais bon. Ça fera le taf. On peut racheter un petit peu de fromage. On va le faire. On a des outils aussi à un prix plutôt compétitif. Au niveau de ce qu'on peut vendre. On peut vendre ça. On peut vendre quelques short swords. On a des miliciaire spires qu'on peut vendre également. Une fourche. On s'en fout un peu. La pique je vais la garder au cas où. Ça on va vendre. Ah j'ai pas équipé mes armes tiens d'ailleurs. Faut que je jette un oeil parce que putain la vache on a beaucoup de routes comme ça là. Voilà. On va vendre un peu. Ça aussi. 90 dans le contexte c'est pas dingue. Les falchions cruelles on les dégage. Le falchion pas cruel aussi. Voilà. On va faire un peu de place. Alors ensuite. Les munitions ça va. Au niveau du reste il n'y a rien de très très intéressant. Les bandages sont beaucoup trop chers. Quelle est ta mission mon cher ? C'est un truc à 3 crânes. Donc probablement il s'est fait voler son talisman en or. A 3 crânes il y aura probablement un Nécromancien. Il nous file 170 couronne et 660 quand ça sera fait. On va accepter. On va voir si on a le niveau de gérer une quête comme ça. Par contre on va équiper nos troupes quand même. Donc toi tu as du 115. Toi tu as du 115. Toi tu as du 110. Tu vas prendre du 115. Toi tu as du 115. Toi tu as du 115. Et toi tu as du 110. Et on n'a pas d'autres 115. Du coup tu vas garder ça. C'est pas gênant. Ici on a du 110. Ici on a du 110. C'est propre. Au niveau des casques. On peut donner une Rusty Mail à lui. Après est-ce que ça vaut le coup de leur filer des armures à 110 ? En terme de fatigue ça c'est moins 12. Ça c'est moins 10. Ouais ça vaut carrément le coup. Hop. Et hop. C'est pas vraiment la fatigue le problème pour eux pour l'instant en tout cas. Ok. Au niveau de l'équipement on est plutôt pas mal. Donc on a quelques réparations à faire. Il y a lui et Katsuki qui doit regagner encore un peu de vie. Mais on va se lancer vu que c'est l'aube. Dans cette petite quête. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Alors alors qu'on marche parmi les magasins de White Blick. On a un... Quelque chose qui nous tire la manche. Donc on se tourne on voit un enfant. Qui nous regarde. Il nous demande si on connait des choses à propos des épées. On fait un signe vers celle qu'on a à notre côté. Et il nous dit... Donc il clope dans ses mains et il nous dit parfait. Je travaille pour un forgeron. Il fait toujours des lingots de fer. Donc il m'a dit de surveiller l'épée spéciale qu'il est en train de fabriquer. Mais je l'ai fait tomber et ça s'est cassé. Il nous demande si on peut l'aider à réparer. Alors on peut demander à quelqu'un de l'aider. On peut dire on a Kamushi Tueur. Qui peut l'aider directement. Bah on va tester ça. Alors... Ah parce que oui c'est un apprenti lui. Très très bien. Donc du coup c'est un jeune apprenti. Donc on lui donne la tâche d'aider l'enfant. Il commence à l'aider. Mais il fait mieux que l'aider. Il répare l'épée d'une manière où elle est encore plus forte que ce qu'elle était à l'origine. Donc le forgeron revient et il trouve le travail de maître. Il demande comment le faire. Presque il supplie comment le faire. Et Kamushi rigole et lui dit Vous me donnez l'épée. Et je vous donne le secret que mon maître m'a passé. Et du coup on gagne une Armingsword. C'est parfait. Ah et du coup on a notre nouvelle ambition. Alors... On peut choper le regard d'une maison noble. Alors visiter tous les sept ailments. On peut pas le faire parce que tout le monde nous déteste. On peut détruire un groupe d'une douzaine d'hommes. Ou on peut mettre une douzaine de personnes dans notre groupe. Alors ça on peut arriver assez facilement donc on va le faire je pense. Et derrière on prendra le truc pour attirer l'oeil des nobles. Parce qu'on doit s'approcher de 1000. On est à 750. Donc après là il y a moyen qu'on perde des gens. Ouais putain il y a des... Un nécromancien. Des wondergangers. Ça semble pâter. On va essayer de pas se les faire. On va juste se faire lessive si on peut. Là on va sauvegarder. Hop là. Alors la question c'est est-ce qu'ils viennent si on les attaque ? Ok visiblement non. Ils restent tout seuls donc c'est parfait. Oh et en plus on a un endroit pour se défendre qui est pas trop trop mal. Pas aussi bien que précédemment mais pas trop mal. Il faudrait juste qu'on se replie ici. Donc on va se replier juste là. Voilà. Ok ils essayent de contourner. Normal. On met un mec avec une pique. Et ça je crois pas que ça a deux de distance. Cette espèce de masse de fifou là. On va essayer de le diminuer. Ouah parfait. Très très beau tir. Kamushi qui fait le taf avec son nouvel arc. Bon c'est Akatsuki qui a son nouvel arc pardon. Lui on va lui donner deux tirs. Et il y en a un qui touche. Nickel. Toi tu vas... Alors est-ce que je me reculerais pas ? Ça pourrait presque être intéressant de reculer hein. Et de me mettre ici. Ouais on va faire ça. Ici on passe. Ici on va faire un mur de pique pour le prochain tour. Ici on va reculer ici. Puis faire le mur de pique. Ici on passe. Alors ici on va prendre un tir sur ce monsieur. Nickel. Il est bien dans le mal comme ça. Ici on passe. Lui il avance juste ce qu'il faut. Pas de problème. Alors là par contre on va passer les tours. On va voir un peu ce qu'il fout. Il se recentre. Alors là Nossborn a vraiment sa défense. Il va falloir qu'on fasse quelque chose hein. Parce que... C'est un peu la cathare. Alors ici on peut taper sur lui. On va tenter. Rater. Ici on peut tirer. 17% de chance. Ouais forcément. 41% de chance là. C'est raté. Et là c'est raté. Très très bien. Alors c'est parti pour mettre des tatanes. Ok. Lui va jusque là. Normal. Ici on va continuer de se concentrer sur celui là. Raté. Dommage. Ici on va refaire le mur de pique et attendre de voir ce que ça donne. Et lui qui s'approche qui risque d'être douloureux. Donc on va lui tirer dessus. Ici on va attendre de voir si des gens s'approchent. Alors là. Lui ça me fait un peu peur qu'il soit mis là. On va quand même essayer de tirer sur lui. Oui merde. Dommage. Parce que s'il peut taper à d'autres distances ça va être un peu le drame. Du coup je vais peut-être quand même tenter. Merde. Ça c'est la merde. Ça c'est la mime merde. Ici on fait rien. On va garder notre fatigue. Je sais pas trop ce qu'ils foutent là. Dommage je peux pas refaire de mur de pique ici. Ok. Parfait. On arrive à le faire saigner. Ça c'est cool. Lui nous met un coup de pique et il rate. Là il va s'approcher. Et puis il se contente de faire un mur. Ouais. C'est ce que je craignais. Là on va se prendre une tatane. Un peu cadeau. Alors ici. 59 on rate. 68 on touche. Ohlala. On re-rate ce coup. Alors ça c'est le drame. Ça c'est un peu le drame. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on peut... Ah je peux pas rotater avec lui. Ah faut qu'on soit au même niveau. Ah non on peut pas parce qu'il est stun. Ok c'est pas grave. On va buter lui. Voilà. Ça va faire un peu chambranler le moral de ces gentilles personnes. Shield wall. Et shield wall. Ok. On va mettre un shield wall nous aussi. Ouais parfait. Ok. On a réussi à sauver Théo. Ça c'est parfait. Ici on tire. On rate. Ici du coup j'ai bien envie d'avancer. Voilà. Parce qu'il y a lui qui est à distance. Et lui qui va se faire un peu désamorcer avec son tir à 2 de distance. Par contre on peut plus faire de tir très intéressant. On va aller ici pour revenir en renfort. Ici on va avancer. Mettre un coup. Voilà. 43% c'est raté. Aïe. Aïe aïe aïe. Nosborne qui prend cher. Il esquive heureusement. Justesse. Ok. Ici. On va essayer de finir celui-là. Alors là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Tenter des tirs. Ici pareil. On essaye de se débarrasser de lui. Ça ne veut pas. Alors là. Là malheureusement il est un petit peu dans le mal. En plus il saigne. Donc là par contre on peut retater avec lui. Donc on va le faire. Sortir un petit peu de la merde. Ici on recharge. Et c'est qui qui a pas fait de shield wall ? C'est toi. On se rate dommage. Là on a plus de tirs intéressants non plus. Donc on va aller là. On va commencer à essayer d'aider un peu. Pareil. Là on va revenir par ici. Oh là là. On se rate. Aïe. Ouais. Ouais. Pardon. Ici on le tue. Nickel. Je suis en train de chercher un peu où étaient mes troupes. Mais je ne trouvais pas. Voilà. Un bon gros coup sur la tête. Si on arrive à le tuer on serait bien je pense. Plus il s'enfuit. Là ils font des shield wall. Ils sont un peu relous. Ouf. Alors là si je m'avance c'est risqué. Parce qu'on a quoi là ? Moins 5 fatigues recovery. Ok ça va. C'est pas ouf. Et du coup on peut tenter un truc qui touche les deux. Il a réussi à stun vandale. Fait chier. Ça veut pas hein. Voilà. Ça c'est propre ça. Comptez. Bah toi tu saigne plus. Ah non. Ah non merde. Il va. On peut pas. On peut rien faire pour lui. Qui c'est qui a des bandages ? Toi tu vas revenir par là. Faute de mieux. Ici on a malheureusement 37% de chance de toucher. Il va falloir du renfort ici parce que... Au bout d'un moment le tank va devenir compliqué. Ici on va essayer de sauver son armure si on peut. Voilà parfait. Ici on va pareil aller mettre des petits coups avec notre dac de l'amour là. Ah parfait. On arrive à lui mettre une flèche. Il nous rate. Il nous rate aussi. Ici. On peut retenter un split qui marche. C'est cool. Alors. Oui. Je peux le bander lui. On va le faire. Histoire d'éviter qu'il perde trop de sang. Par contre tu peux pas faire grand chose. Tu vas revenir par là. Faute de mieux. Ici on recharge et on arrive à le toucher. Ca fait plaisir. Ici on se rate. Il nous tape. Et il se rate. Ok c'est plutôt cool. On arrive à lui mettre un coup. Et en plus il saigne. Donc il va crever de toute façon. Alors ici il a fait un shield wall. Mais on arrive à passer. Et on se rate. On va y aller avec nos... Alors Kamushi n'a plus de flèche. Il va reprendre des flèches. Et il va continuer d'essayer de tirer sur lui. Oh c'est beau ça. Le tir à 15% qui réussit. Ca fait toujours bien plaise. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller cerner ce monsieur. Lui s'enfuit. Donc voilà parfait. On arrive à faire le taf. J'ai presque envie de venir jusqu'ici. Mais non. On va se contenter de venir là. On le viendra à se mettre au contact à la fin. Pour le cerner si jamais on arrive à le faire fuir. Ici on va sortir la dague. Ici on va recharger et venir là. Ici pareil. On va sortir la petite dague. On peut pas. C'est pas grave. Il va falloir qu'il s'aide à un moment. Parfait. Ca c'est parfait. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pas lui tirer dessus. On va se le faire à la main. Hop raté. Hop raté. Raté. Toi viens fermer le chemin. Voilà. Je pense que tu peux pas équiper ta dague. Toi tu fermes. Voilà parfait. Tu vas prendre ton petit machin. Ça il peut pas s'enfuir. On run zendom. Donc là on fait rien bien sûr. Là on fait rien. Là on lui met un petit coup de dague. Et on a réussi à en récupérer qu'une seule. C'est bien dommage. J'aurais pensé à plus que ça. Et donc ce truc là c'est bien une seule de portée. Donc j'aurais pas dû aller au contact. Mais j'étais pas sûr. Et je voulais pas qu'il me one shot un archer sur un malentendu. Ok donc par contre on va se tirer avant que le mort vivant ne vienne nous titiller. On va mettre le truc à 115 sur toi qui n'avait pas encore de truc à 115. Et sinon tout le monde est plutôt bien équipé derrière. C'est plutôt cool. Au niveau des casques. C'est du 105 qu'on va récupérer partout. Ouais. Et au niveau de l'équipement on arrive pas à trouver de fléau plus sympa que ça. C'est un peu dommage. On va peut-être commencer à passer à la hache du coup. Donc certaines personnes. Genre toi je pense que Brody le dingue tu vas passer à la hache. Commencer à casser les boucliers plutôt que les contourner. Pareil là on va pouvoir commencer à éventuellement lâcher les lances sur les côtés. Du coup on va commencer à se préparer ça. On va réparer ce truc là. On va réparer cette dague parce qu'elle nous servira. On va réparer les haches. On va réparer la hache. Ah bah d'ailleurs toi tu vas prendre plutôt ce truc là. Ce sera mieux. Au niveau des armures on va réparer cette armure là au kazoo. On va réparer ça. On va réparer ça et ça. Voilà ça me paraît pas mal déjà. Allez on se tire. Avant que lui n'ait envie de nous charger. Même si pour l'instant il a l'air de juste se balader pour le plaisir. Bon bah franchement pour une quête à trois crânes ça allait. Ça allait carrément. On récupère nos 660 couronnes et on va pouvoir regarder un petit peu. Voilà là on a des lingots de cuivre à un prix très intéressant. On va donc investir un peu. Un petit peu dans les outils aussi. On a consommé des bandages donc on va en racheter. On va vendre un peu des boucliers là qui ne nous servent à rien. Parce qu'on en a beaucoup trop. On y voit là, on y voit un peu mieux. On va vendre toutes nos short swords s'il nous en reste. Il nous en reste une. Parce qu'on a quand même trois armées de swords. Ça on vend. Le truc à 80 on va vendre. 95 on va le garder au cas où. Ça on va vendre. Ça c'est quand même 105. Donc c'est autant que ces casques là. On va les garder. On a trop de piques. On va vendre celle là. Du coup on va racheter des outils. Parce qu'on a jamais assez d'outils de toute façon. Ensuite, il y a un fletcher. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Il n'y a que des short bows. Le warbow est hors de prix. Et les emballettes, on a dit, ça ne vaut pas le coup. Les javelines, pareil. Pour l'instant on n'a pas trop de personnages utiles avec ça. Au niveau du recrutement. Je crois qu'on n'a jamais pris de mendiant. On va jeter un oeil à ce qu'il a. C'est un survivant. Et il est paranoïaque. C'est pas mal tiens. Allez hop, on va tester. Est-ce qu'on a un meunier ? Je ne crois pas qu'on ait déjà testé de meunier non plus. Non. On va regarder ce qu'il a. Night blind. C'est pas trop gênant si ce n'est pas un tireur. On a plutôt un DPS. Non, c'est toi. Tu as moins d'étoiles mais ce n'est pas si mal. Ouais, franchement c'est plutôt de bons tirages à première vue. Toi, tu vas être reposé. Et vous, on va vous équiper. Hop, on va vous mettre un casque, un casque. Du coup, tu vas prendre le rôle de lancier. Voilà. Alors avec le bouclier plus efficace contre la mêlée sur les côtés du coup. Voilà. Parfait. Tu vas garder ce petit couteau dans ta main. Toi, c'est pareil. Alors je me suis gouré, j'ai fini un truc à 90 là non ? Ouais, bon. Un truc à 95 à la place. C'est quand même mieux. Tu prends un casque, tu vas prendre... Non. Ça et ça. Hop, ça tu dégages. Il y avait une dague je crois qui traînait quelque part. Là. Voilà. Ensuite, toi, un bouclier. Euh... Et je ne sais plus ce que tu avais demandé, mythotine. Donc je vais te donner une armée sorme pour l'instant. Puis on verra après. Et toi, tu vas prendre une hache. Non. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Donc là, on a une épée. De quoi péter du bouclier. De quoi passer par dessus du bouclier. De quoi passer par dessus du bouclier. De quoi péter du bouclier. On est pas mal comme ça. On a notre DPS qui est à l'arrière un peu à se reposer. Nos niveaux 1 qui sont à la fraîche sur les côtés. Prêts à gérer avec leur mur de pique en cas de besoin. On pourrait même les mettre à l'arrière d'ailleurs. On verra ça. Franchement, on est plutôt pas mal je trouve. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Laissez des petits noms si vous voulez. J'ai déjà bien couvert en noms. Mais à mon avis, il y aura toujours besoin de retrouver des noms. Allez, on va faire en speed ce niveau avant de s'arrêter. Tiens, toi tu étais éventuellement un javelinier. Enfin, on va te transformer en javelinier. Du coup, si t'es un javelinier, il te faut des PV. Et au niveau des percs, il te faudrait, il te faudrait, il te faudrait... Alors déjà, il te faudrait Beaumastery, on t'a déjà donné, merde. Donc du coup, tu seras absolument pas un javelinier. Du coup, on va te donner Overhelm. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on s'arrête là pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.